Messieurs les ministres, Altesse, M. le secrétaire d'Etat, cher John Kerry, les insignes de l'Officier de la Légion d'honneur que je vais vous remettre dans quelques instants sont ceux de la plus haute distinction de la République française. En fait, cette distinction a été créée par Napoléon Bonaparte pour récompenser les citoyens français les plus méritants. Mais elle permet aussi d'honorer les éminentes personnalités étrangères qui, comme vous, contribuent à promouvoir ce qui est le plus cher au cœur de la France, la paix, la liberté et la solidarité. Mais comme c'est l'usage, permettez-moi de retracer votre parcours. C'est de votre mère, Mme Rosemary Forbes Kerry, que vous tenez votre affection particulière pour la France. Citoyenne américaine, elle était née à Paris et avait grandi en France. Votre père, Richard Kerry, la rencontre en 1937 alors qu'il visite Saint-Briac-sur-Mer. Avocat, il rejoint ensuite le département d'État américain et pendant la guerre, il devient pilote d'essai dans l'Army Air Corps. C'est sur une base militaire que vous allez naître le 11 décembre 1943. C'est d'ailleurs demain votre anniversaire, cher John. Vous êtes né à Aurora, dans le Colorado. Durant votre enfance, vous passez souvent vos vacances d'été avec vos parents dans la maison familiale de Saint-Briac-sur-Mer. Et c'est au cours de ces jours bretons que vous apprenez à parler parfaitement notre langue. Si, si, vous parlez d'ailleurs d'autres langues. Vous parlez l'allemand, vous parlez l'italien. On me dit un peu de norvégien. Je ne sais pas si c'est vrai. Si, c'est vrai. Et vous allez étudier au Japon, en Suisse. Et à 15 ans, de retour aux États-Unis, vous fondez un groupe de rock avec le futur directeur du FBI, Robert Mueller. Diplômé de Yale en sciences politiques en 1966, vous vous portez volontaire pour le service actif. Et c'est la guerre du Vietnam. Blessé à trois reprises, vous quittez la marine avec le grade de lieutenant et plusieurs fois décoré. Et vous allez rejoindre alors une organisation d'anciens combattants qui s'opposent à la guerre au Vietnam. Et vous rendez vos décorations. Durant une manifestation qui est demeurée célèbre, ce geste courageux et engagé en faveur de la paix marque le début de votre engagement politique. Diplômé en droit du Boston College en 1976, vous êtes recruté par un procureur. Puis ouvrez un cabinet d'avocats. Et en 1982, vous êtes élu lieutenant-gouverneur du Massachusetts, puis deux ans plus tard sénateur de cet État, en dépit du raz-de-marée national en faveur des Républicains. Et vous allez ensuite être constamment réélu durant cinq mandats. Et dès votre entrée au Sénat, vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères. Vous vous intéressez à la politique étrangère. Vous avez notamment directement contribué à la normalisation des relations diplomatiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis en 1995. J'y vois là une constance, une cohérence, celle du combat que vous aviez mené précédemment en faveur de la fin de la guerre du Vietnam. Et là, vous avez œuvré personnellement pour la réconciliation. Et en 2004, vous remportez les primaires démocrates et vous allez vous présenter à l'élection présidentielle. C'est un combat difficile. Et je crois pouvoir affirmer en tout cas que, sans trahir le sacro-saint principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, que nous étions alors très nombreux en France à souhaiter votre victoire. De 2009 à 2012, vous présidez la Commission des affaires étrangères au Sénat. Et vous y jouez un rôle déterminant dans la ratification du traité de désarmement New Start. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la politique étrangère est bien sûr conduite par le président des États-Unis, mais aussi par le Congrès, qui joue un rôle très important. Et ce n'est pas un hasard si Barack Obama vous choisit pour devenir ministre des affaires étrangères en décembre 2012, State Secretary. Son choix est presque unanimement validé par les membres du Congrès, par le Sénat. Donc c'est une belle reconnaissance pour vous. Et dès lors, c'est au plus haut niveau que vous mettez votre énergie au service de la paix, de la liberté et de la protection de l'environnement. Autant de valeurs qui, vous le savez, sont chères à mon pays et à la France. La France a traversé des moments très difficiles au cours de ces deux dernières années, notamment avec les attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris et l'attaque perpétrée le 14 juillet 2016 à Nice. Ces épreuves nous ont permis de mesurer et de réaffirmer la solidité des relations qui nous unissent à nos amis américains, dont le soutien s'est avéré sans faille. Le 16 janvier 2015, vous étiez à Paris, à nos côtés. Vous avez alors déclaré « Nous acceptons avec humilité la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous de défendre les valeurs que chérissent nos sociétés et que les extrémistes craignent le plus la tolérance, la liberté, la vérité. » Cher John Kerry, vous dites souvent que la France est le plus vieil ami de l'Amérique, son premier allié. C'était vrai déjà lorsque les Français luttaient aux côtés du peuple américain pour l'indépendance des États-Unis. C'était vrai également lorsque les soldats américains traversaient l'Atlantique au siècle dernier à deux reprises pour libérer la France et l'Europe. Et c'est encore vrai aujourd'hui, alors que nos pays se tiennent côte à côte, pour défendre la liberté et la paix et la démocratie dans le monde. Je sais que vous êtes un amoureux de Paris, que vous êtes un visiteur assidu et fidèle et très apprécié aussi de ceux qui vous croisent et qui vous rencontrent. Francophones, francophiles, vous êtes certainement le plus français des responsables américains. Et cet attachement à notre pays, vous avez d'ailleurs été reproché pendant la campagne de 2004, en tout cas par certains, au moment où il était un peu la mode à l'époque d'essayer, c'est impossible, de remplacer les French fries par les Freedom fries. Mais ça n'a pas marché. Mais en tout cas, cette grande proximité avec la France a permis de faciliter nos échanges ces dernières années dans la gestion des crises au Moyen-Orient ou aux frontières de l'Europe. Et ceux qui vous ont connu dans leur fonction de ministre des Affaires étrangères vous ont particulièrement apprécié et je fais partie de cela. Votre engagement en faveur de l'accord sur le climat a été crucial. L'accord de Paris, ratifié par nos deux pays, est entré en vigueur le 4 novembre dernier. Le 4 novembre dernier, donc cette année. Il faut le considérer comme un succès majeur, un succès historique, un succès essentiel pour l'avenir de l'humanité. Et qu'il nous faut préserver. Et nos deux pays peuvent se féliciter d'y avoir contribué. Et votre contribution personnelle a été également déterminante pour le renforcement de la coopération entre la France et les Etats-Unis dans de très nombreux domaines. Je pense bien sûr à la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel. Vous avez œuvré ces 4 dernières années pour faire de ce monde un monde plus sûr. En menant aux côtés des Européens les négociations nucléaires sur l'Iran, qui ont été aussi un succès de la méthode de la diplomatie. Puis sur d'autres sujets, la sincérité de votre engagement frappe les esprits. Dans de nombreuses conversations sur le Proche-Orient, j'ai toujours été sensible à la lucidité de votre analyse sur l'érosion de la solution de deux Etats, Israël et la Palestine, que nous souhaitons vraiment voir, enfin, durablement vivre côte à côte, en paix et en sécurité. En Syrie, en Irak, nous avons travaillé ensemble pour combattre Daesh dans le cadre de la coalition. Et puis, nous ne résignerons jamais à la tragédie que vivent les peuples de cette région depuis maintenant plus de 5 ans, comme nous l'avons démontré ce matin à la réunion qui s'est tenue ici, au Quai d'Orsay. En Europe et à ses frontières, l'action coordonnée entre Européens et Américains est indispensable si nous voulons éviter de dériver vers un retour à des tensions d'un autre temps qui ne correspondent plus au monde contemporain ni à nos intérêts. Sir John Kerry, au-delà d'une vision du monde largement partagée, permettez-moi d'ajouter une touche plus personnelle sur l'homme que vous êtes. En tant que secrétaire d'État, vous avez été indéniablement lié à votre avion. Et ce qui vous a permis de faire, je ne sais combien de fois, le tour du monde, nous en parlions tout à l'heure, et vous l'aviez oublié, mais je comprends. Vous l'avez fait tellement de fois. Pourquoi ? Parce que vous êtes un infatigable et inlassable artisan de la paix et que vous ne renoncez jamais. Cette endurance, vous l'avez aussi acquise par votre amour de la petite reine, comme on dit en France, le vélo, qui vous a conduit sans doute trop rarement, à votre goût, et vous me l'avez souvent dit, à fréquenter les routes de Savoie. Mais enfin, cet été, vous avez voulu absolument y revenir. Car en 2015, votre amour des virages serrés vous a causé quelques ennuis. Mais vous n'avez jamais renoncé et vous êtes toujours remonté sur votre vélo et vous m'avez même dit, sur votre cheval. Tout un symbole. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu sur les routes de France. Finalement, le vélo, c'est un peu comme la diplomatie. Les pentes sont rudes, les accélérations brutales et les succès plus rares que les échecs. Mais cet amour du sport, cette passion, vous conduit toujours et envers et contre tout à y revenir et à persévérer. Vous avez déclaré, et je vous cite, nous pensons que l'Amérique est plus sûre quand le monde est sûr, plus prospère quand le monde prospère, et plus assuré dans sa dignité et sa démocratie quand ses valeurs deviennent universelles. Ce message, en fait, dit tout de l'engagement qui est le vôtre, de l'engagement de toute une vie. Et la France se reconnaît dans ses valeurs. Les valeurs que vous défendez et qui sont aussi les miennes, celles de notre pays. Et c'est pourquoi la République française a souhaité vous manifester sa reconnaissance. Jean-Pierry. Jean-Pierry. En fonction des pouvoirs qui nous sont conférés par le président de la République, nous sommes un grand officier de la région de l'Ontario. de l'Ontario. Sous-titrage MFP. 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 M mathemat. MFP. MFP. Sous-titrage ST' 501